Musique Aujourd'hui Caradisac vous fait rentrer dans le monde de la démesure, 5m13 de long, 1.96 de large, 1.86 de haut, un poids de 2,5 tonnes. Vous avez compris, vous avez devant les yeux le plus gros SUV de chez Mercedes, le GLS. Alors dire que le GLS est un nouveau véhicule est un petit peu faux, puisqu'il s'agit tout simplement d'un Mercedes GL qui a été rebadgé, que ce soit au niveau de la face avant ou de l'arrière, et la firme à l'étoile en a profité pour changer son nom de GL, il devient GLS. Alors sans surprise, l'habitabilité arrière du GLS est généreuse, comme vous pouvez le constater, pas de problème au niveau de l'espace aux jambes, encore plus de la garde au toit. Et le point fort du GLS, c'est qu'il peut accueillir 7 personnes, dont les places de 3ème rang qui sont quand même assez généreuses pour la catégorie. Le volume de chargement du coffre, pardon, de la soute, aussi entre 300 litres, 680 litres et 2300 litres qu'on a rabattu tous les sièges arrière. Autant dire que vous pouvez déménager avec ce GLS, mais à vrai dire, c'est pas sa vocation première quand même. Au final, la seule chose qui n'est pas dans la démesure à bord du GLS, c'est sa planche de bord, qui a été revue lors de ce changement de nom, et qui est un petit peu décevante en termes de qualité des plastiques, notamment sur la console centrale. L'écran est désormais déporté, là aussi c'est pas très qualitatif, mais franchement, c'est le seul point faible. Alors, la démesure du GLS se retrouve également au niveau des moteurs, dont les puissances vont de 258 à 585 chevaux. Aujourd'hui, on a fait petit joueur, le diesel de 258 chevaux, avec plus de 600 Nm de coupe, et autant dire tout de suite, c'est vraiment le minimum vital. Il ne faut pas oublier que le GLS, c'est 2,5 tonnes sur la balance, donc autant dire tout de suite que ce n'est pas une ballerine, mais c'est un véhicule avec ce moteur qui est plutôt agréable à utiliser, ce n'est pas un foudre de garde, d'autant plus que la boîte automatique à neuf rapports n'est pas la plus dynamique du monde. Donc au final, on a un mariage moteur-boîte qui est agréable, qui suffit largement pour vous déplacer avec une consommation, n'espérez pas à moins de 12 litres, c'est globalement impossible. Le comportement, c'est confort, vraiment confort, c'est-à-dire que c'est un véhicule fait pour vous déplacer sereinement et tranquillement. Il y a un mode sport, mais c'est un petit peu superflu, mais quand même, il faut bien reconnaître qu'en termes de dynamisme, ce n'est pas ridicule du tout, mais un Audi Q7 fait un petit peu mieux. Bon, après, 2,5 tonnes, plus de 5 mètres, le dynamisme, c'est une notion un petit peu particulière quand vous êtes à bord de ce type de véhicule, mais il faut reconnaître que ce GLS n'est pas ridicule en ce domaine. Vous l'aurez compris, le Mercedes GLS est un véhicule hors du commun, de par ses volumes, sa taille, la puissance de ses moteurs, mais également ses prix, compris entre 88 000 et 146 000 euros. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, c'est un véhicule qui manque de dynamisme et surtout, vous transpirez à grosses gouttes chaque fois que vous rentrez dans un parking ou devez effectuer une manœuvre. En clair, vous l'avez compris, le GLS, c'est la classe S du 4x4 chez Mercedes.